Coucou ! Voyons c'est rapide aujourd'hui hein ! Bonjour les petites mains ! Aujourd'hui yellow 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 Y le pigment jaune s'écrit PY parce que c'est le Y de yellow. Bon alors yellow ça rentre pas dans la petite case à droite donc j'ai décidé de le mettre à gauche. Ça vous montre aussi qu'en ayant les tampons qui sont à peu près les mêmes sur trois compositions différentes on peut avoir finalement des rendus totalement différents en fonction de l'emplacement des tampons. N'hésitez pas quand vous avez des tampons si vous n'en avez pas beaucoup et bien c'est pas grave vous les utilisez plusieurs fois et puis vous pouvez les mettre des différents endroits. Vous pouvez aussi jouer sur le nombre de répétitions du tampon et puis vous pouvez aussi faire du tamponnage partiel. Alors jaune jaune jaune, j'ai choisi de faire cette vidéo plutôt le soir avec une lumière naturelle atténuée parce que sinon le jaune c'est assez clair comme pigment et si j'avais fait cette vidéo sous la lumière artificielle j'aurais eu des reflets et on n'aurait presque rien vu. Donc finalement avoir un éclairage moindre à la tombée de la nuit c'est plutôt parfait pour faire ce genre de vidéo avec des couleurs aussi claires. J'ai mouillé beaucoup la partie du ciel de mon fard et puis j'ai apposé de la couleur. Là j'ai séché entre les couches pour pouvoir faire du couche en couche et pouvoir assombrir. J'en reviens, j'ai mis mon cahier debout pour que les pigments s'écoulent avec l'eau tout simplement parce que j'ai envie de faire des couleurs. C'est l'envie de maman donc n'hésitez pas vous aussi quand vous travaillez l'aquarelle là c'est un carnet donc il suffit de sulever le cahier mais si vous avez l'aquarelle sur une planche de bois n'hésitez pas aussi à incliner votre planche de bois pour faire migrer par tout simplement par gravité les pigments. C'est très utile quand vous faites des labys. Je vous montrerai ça dans une vidéo. C'est la même chose j'avais enlevé le scotch et puis je me suis aperçu que je n'avais pas mis de jaune dans la partie de droite donc voilà j'ai repris et puis voilà c'est fini. Enfin c'est tout simple c'est comme les autres vidéos et alors je vous dis ciao à bientôt et puis les pigments c'est passionnant. bye-bye